il a le premier week end canyon avec toute l'équipe et tout ça donc ça commence par ici le pas le plein d'essence mais ici c'est si c'est le plein d'essence et après on va aller chercher arnaud à la gare d'avignon le week end il commence très tôt vendredi 5h départ pour aller chercher arnaud à la gare d'avignon parti et qui sait qu'on récupère voilà voilà après quinze jours de vacances il est tout rosé alors il est bronzé comme un blanc vénitien et voilà premier coup tente et voilà c'est parti eh ben ça y est on a fait le plein du kangoo ça ressemble un voyage d'été mais ce n'est pas un voyage d'été c'est parti pour la transhumance derrière bulle et baroni on sait pas encore où on va de manière définitive puisque c'est charlotte qui va déterminer le lieu du bivouac avec son magnifique camion aménagé donc là on va rouler une heure et quart tranquillou bilou avec arnaud en tirant des plans sur la comète sur ce qu'on pourrait faire de le beau mousqueton voilà et puis c'est parti alors jean charlotte et donc voilà l'arrivée au bivouac qui est plutôt un campement de fortune donc toutes les voitures sont là voilà ils sont vieux ils sont ils sont vieux les chips et ils sont pleins d'humidité mais c'est mieux cela où ils ont moins six mois et ah ouais prend ce prend les autres par terre là ils seront mieux ça et voilà donc on va commencer la bouffe et le pinard désolé pour vous pour vous éblouir mais bon sinon la gopro elle voit que dalle donc on refile tous les vieux chips à charlotte pour voir si demain elle va chier en spray avant avant mars ah oui regardez j'éclair mars il ya mars voyez mars voilà allez c'est parti allez vision ben c'est 7 heures florence se réveille ça dort ça dort là bas ça va partout et le soleil va se lever le canyon doit être vers là bas je crois bon ça vient de doter bon pas fatigué pas fatigué du tout ou non alors marche d'approche donc on a quitté la petite partie route qui nous a fait une petite demi-heure mais tranquille et puis donc là le canyon là bas et puis là on est atterri sur le gr 91 qui est tout mimi et une décharge ouais avant la décharge non allez non le fabrique à wesh non donc là on a arnaud on a charlotte qui fait son film on a carol qui a un très joli casque bleu comme le ciel de ses yeux de merde disait jojo c'est ça florence qui boite presque pas et franck qui nous attend presque pas voilà voilà eh ben c'est parfait on va se baigner dedans et puis et du calcaire donc arnaud est content et puis voilà ouais donc il avait annoncé 300 des plus bonnier donc ça monte un peu fort mais ça va monter pas longtemps je pas une petite un petit kilomètre ou deux mais voilà dans les bois sur le gr 91 sur la sur le chemin d'approche et derrière on a charlotte qui commence à nous dire il faudrait cinq fruits et légumes tout ça voilà et c'est parti allez on est peu plus de la moitié de la montée le canyon il nous appelle il est là et voilà ça monte tranquille pas un bruit un petit peu de l'eau en fond des oiseaux et un sentier très propre très bien marqué non ça va là ouais ça ravine un peu mais c'est le jeu de la vie donc là on voit bien les racines qui retiennent la terre tu tues les arbres tu enlèves les racines et la colline s'en va voilà et donc on les voit ces strates de calcaire on est en train de passer donc ça s'appelle le canyon durant c'est le rang quoi le canyon il est là en bas et donc nous on va chercher le départ qui est vers là bas donc là je pense qu'on a passé les zigzags et on commence à descendre tout doucement sur l'autre côté voilà oui mais c'est à plus ou moins cinq mètres je le vois où il est franck il à 10 mètres dessus nous quoi regarde à droite là c'est plus clair florence florence regarde je vois je vois franck là juste là entre lui moi y'a pas de branche à droite ça il ya des buissons franck ou c'est bon allez c'est parti et voilà contact avec le ruisseau du rang donc la topo nous disait quand vous cliquez le gr faites au mieux pour y aller on a fait au mieux on n'a pas tiré un azimuth on a fait des petits zigzags dans la broussaille plutôt sur ta droite arnall et ouais 10 minutes un quart d'heure de petit lui puis on y est aux transparentes on doit être un débit de 1 litre les 4 5 secondes même si on s'en prend sur la gueule parce que ça va aller on est abrité du vent météo bleu gris caire c'est midi on a doublé le temps d'approche ils ont donné une heure et demi d'approche on a mis trois heures mais on a vraiment pris notre temps c'était c'était vraiment à la cool et puis voilà le gros de la troupe arrive tranquillement et on va passer aux agapes dînatoire parti et voilà on commence à s'équiper le soleil est avec nous tranquillou bilou et voilà donc après le départ canyon derrière moi je me souviens plus la topo ça descend ça descend ça descend jusqu'à la voiture les flaques voilà ça va être ça à peu près l'idée donc voilà fin du repas on se prépare et on se casse et c'est parti donc on attaque le canyon c'est une heure tout le monde est équipé arnaud ouvre le parcours et donc là on va s'approcher tout doucement de durant de falaise qui va péter les courbes de niveau et nous permettre de faire du rappel voilà non c'est joli on est plutôt sur de la marge d'approche là et c'est joli ou alors arrive à droite à la marge naturelle l'arbre donc là on est vraiment dans le bel le rang on commence à voir les premières strates calcaire et là on va perdre de la courbe de niveau c'est toi qui voit mais on peut pas de points si c'est toi qui ouvre donc au fond la vallée et puis là le le resserrement de toute beauté allez mais il se lève pas regarde en fait on est dans l'embrassement là parce qu'il le rang il passe entre les deux trucs bienvenue dans cette première verticale donc au dessus de nous une c5 équipée de mètres par charlotte qui nous fait un nœud polonais de l'alabama et dessous nous la suite donc si c'est pas des jolies strates je sais pas ce que c'est et voilà donc il ya il ya du vent fort mais parce qu'on est vraiment dans le passage étroit mais sinon ni trop d'eau ni pas assez d'eau effectivement le canyon a été rééquipé par le par le je crois les pompiers et le comité départemental merci et voilà quoi donc très joli la météo est avec nous la flotte est belle voilà quoi le bonheur et donc on a carol qui fait son premier appel monobrain nickel on va tous mourir moi qui te tient la corde là vas-y je te tiens allez et c'est parti allez et au dessus on a flou 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 en gauchère allez je coupe allez toujours dans la strata avec le rappel de florence et au dessus on a jojale voilà un petit brin d'air nickel oh comme c'est bon 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 ben du coup je descends en première et je t'attends au relais bon moi c'était juste pour t'attendre que tu sois confort tu vois bon 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 t'as vu c'est beau hein qu'est ce que tu fais et voilà ça descend les amas sont bien c'est bien c'est bien toujours 200000 et puis voilà qu'est ce qu'on est bien dans la c25 l'idée c'est de pas te coincer les doigts entre la corde et la roche descend ton cul le plus pas possible alors c'est une nickel comme tu fais et voilà une florence de base roi c'est beau ça je sais pas si je l'aurai la caméra mais c'est très beau c'est très très beau voilà telle une gauchère sans scrupules oh non les gants c'est pour les armes aprodite non mais tu maîtrises la vitesse là c'est pas mal ce que tu fais eh bien elle est là la dame de haute savoie c'est pareil c'est exactement pareil mais non mais autant d'entretenir à si ça façon la carol elle va continuer et voilà tu l'as fait un bien donc j'aurais dû descendre le t'inquiète mais non comme ça je n'ai pas l'impression que cela voilà allez c'est bon ça je ne sais pas je ne sais pas C'est moi qui t'ai freiné Carole, vas-y descends, c'est nickel comme tu as fait là. Vas-y, vas-y doucement. Allez on va couper, on verra les autres. Et voilà on a Charlaterno dans la finale et puis là il y a des escalades de deux mètres et puis ça continue et ça me plaît parce que c'est joli. Ça va ? Un yes, un 3 sur 10 au niveau du yes, on n'est pas sur un Yes. C'est une escalade pas si simple, regarde. On enchaîne toujours les beaux paysages avec une C10 relais ou frac en haut. Le C2, C3 en haut peut se déscalader mais du coup nous on est prudent, on a mis relais en haut et on a continué en dev. Et puis après donc là il y a une petite verticale et là après il y a encore un rang de strat d'où le ruisseau de rang et je pense que là-bas en bas ça sera la dernière verticale donc là je passe C2, C3, là il doit y avoir C10 et C10 et après on rejoint la vallée là-bas. Et puis là où il y a le petit caillou là, ça rejoint là, là et ça sort à la fin du canyon. J'ai l'impression, au moins ce qu'il y a des petits C2, C3 là-bas au fond. C'est vraiment des passages herbeux, pampan, vertical, pampan, herbeux. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on passe des rangs calcaires et bah poum ça nous met de la verticale comme ça. Très joli, un peu concrétionné. Puis voilà, juste ce qu'il faut de flotte, ni trop, ni pas assez. Allez, donc petite C30 et là Charlotte se longe sur un relais mais on l'a chanté parce que ça se fait bien comme ça, je gère les gens en haut, moi je les gère en bas. Le petit pipi d'eau il est juste sur le côté, c'est sur une cascade d'à côté. Il y avait droite ou gauche, j'ai pris droit et droit il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais c'est joli, c'est propre, c'est beau, c'est encaissé, c'est calcaire quoi. Et je pense qu'après là il y a le dernier relais ici et là il y a un plein gaz. Par contre j'aurais bien aimé avoir une main courante pour aller là-bas et je trouve pas de point pour faire le MC. Donc cela inquiète-moi, mais ce n'est pas grave, on va trouver. Voilà, on met deux lay dans une cascade, ça se met sur la gueule. Lay lay lay. Alors, vas-y descend les fesses, ne bouge pas les pieds et là continue à descendre les fesses. Mais non, continue, va plus bas là, vas-y continue à descendre les fesses. Ah non, mais il ne faut pas descendre les pieds. Mais tu fais faire n'importe quoi. Mais non. Ah ouais, ben oui. Continue, vas-y, continue à descendre les fesses. Continue, continue, encore. Voilà, ne bouge pas les pieds tant que les fesses ne touchent pas le rocher. Continue, continue. Ah c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ne bouge pas, regardez bien. Regarde Mamie Danone, hop, on vient positionner. Voilà. Vas-y, lâche la corde et là, tu vas faire un toboggan. Mets tes mains, tes deux mains sur le casque. C'est pour pas que... La main gauche, mets-la derrière la corde, voilà. C'est tout ? Mais oui, c'est toi qui a dit... Là, on a Arnaud qui se touche la paille. Là-bas, on a Florence qui pisse. Et là, on a Carole et Charlotte qui arrivent tout doucement. Voilà. Donc là, on a fait un peu les petits sangliers, mais on est bien. On est tranquille. Et après, il y a Frankie, et voilà. Ça le fait. Ça le fait très bien. Je pense qu'on a fini toutes les verticales et que là, on fait... Attention, on l'emmerde un peu là. Ah ouais ? Non. Oh putain, ça c'est un truc que tu crasses, ça c'est pas bon là. Une crise ? Ouais, voilà. L'heure est grave. On a oublié un truc dans le canyon et on peut pas faire autrement. Non. Donc je vais m'approcher de Carole qui va remédier à cet oubli. Vas-y, vas-y, Carole. Coucou, maman. Non, c'est pas ça. Si, c'est Danette. Mamie Danette. Ah oui, mais moi, c'est pas ma mamie. C'est ma maman. Ah oui. Eh oui. Un grand coucou à Oloron-Sainte-Marie, mais qui s'appelle en fait... Son village. Gain de recours sur Blaise. Gain de recours sur Blaise. Dans le Lot-et-Garonne. La Haute-Marne. La Haute-Marne. Je connais pas. Moi, je m'arrête à la Basse-Marne. Oh là là. Ça existe pas la Basse-Marne. Bon. Bisous maman. Mamie Danette, là, on a Carole, et en plus, on a Charlotte. Et Franck. C'est... Je me dis heureusement qu'on a pas Clémentine parce que... C'est dur. Ah, elle est derrière. Elle est là. Voilà. Allez, on continue. Et voilà, on a trouvé le petit chemin, centre, rive gauche, retour, ferme du Pouset. Alors, c'est un peu gna gna caillou. Et là, d'un coup, paf, un chemin qui se dessine, qui retourne. Qui est assez facile. Ouais, un cheminou. Un cheminot. Bon, après, là, on le voit à la caméra. Il est quand même propre, hein. Carole a perdu l'usage de sa jambe droite. Il lui reste la gauche, hein. Ça va. Et grâce à ma super montre, je vois qu'on est à 800 mètres de la ferme du Pouset. Et c'est génial. C'est le racer des oeufs. Ouais. Donc, le canyon du rang. Vertical. Pas trop d'eau. On s'est pas trop arrosé la gueule. Bon, il y avait un petit débit aujourd'hui. Et assez vertical. Ouais. Il y a du relais, mais pas du relais plein gaz. À chaque fois, on est bien. On est assez confort sur le relais. C'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc là, c'est le côté instagrammeuse. www.onlyfan.com slash charlottenaked.com Voilà. Allez, on continue. Un rythme, un rythme Carole. Et dans une demi-heure, on sera sorti. Et c'est très, très beau. Allez, parti. Alors, on n'est pas bien ici. Allez, viens faire le câlin. Ouh, que t'es beau. Tu veux le câlin? Allez, viens. Allez, viens. Oh, ça va. Oh là là. Où j'ai fait le câlin? Tu veux le câlin? Allez, viens faire le câlin. Alors, les filles. Allez. 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 Oh là là. Mais oui. Oh, que t'es beau. Et donc, on est revenu à la ferme du poussé. C'est ainsi que va se terminer cette belle vidéo. Donc, si vous voulez pas louper une vidéo, il faut s'abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut mettre un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Charlotte parce qu'elle fait voir ce nichon. Tu crois? Ouah. Ouah. Ah. Ça, c'est une super intro. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Donc, c'était juste pour clôturer. Venez voir. On va voir les visages des autres pour clôturer la vidéo. Florence, ça va? Ouais, ça va. Super. Carole, ça va? Carole, ça va? Franck, ça va? Nickel. Nickel. Jojo, ça va? C'est super. C'est super. Abonnez-vous.